Bonjour, bienvenue sur Donut & Human, la chaîne YouTube qui donne la parole aux acteurs business du changement positif. Aujourd'hui, je suis avec Charlotte Caton et avec Franck Ladouce, les deux cofondateurs de What Matters. C'est une marque qu'ils ont lancée en juillet 2020 et qui propose les essentiels de la salle de bain et de la maison bio, bon, rechargeable et sur abonnement. Ce sont deux anciens de l'EDEC, à qui l'entrepreneuriat ne fait absolument pas peur. Ce sont des faiseurs de belles histoires, des success stories en série, assez ambitieux, il faut quand même le dire, et en même temps, ils lancent des business avec une sorte d'évidence, une petite force tranquille. Donc, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui, Charlotte et Franck, pour parler de pourquoi vous avez choisi justement ce secteur de biens de consommation pour une de votre nouvelle aventure, parler de votre ambition, l'efficacité de votre business model et puis évidemment, ce qui vous motive là-dedans. Est-ce que, pour commencer, vous pourriez vous présenter l'un l'autre ? Charlotte présentait Franck, Franck présentait Charlotte, peut-être ? J'ai peur de me tromper. Franck a grandi en Savoie et très tech depuis tout. Je l'ai connu il y a une vingtaine d'années. Il démontait des ordinateurs dans les fonds de son appartement. On s'est rencontrés en école de commerce et Franck a commencé sa carrière dans le sport. Loïc Perron, The Race, après un petit passage dans le conseil dont on n'est pas obligé de parler. Et puis, il a fait toute sa carrière dans le sport, Paris 2012, la candidature championnat du monde d'athlétisme. Il a monté en 2008 le cabinet Keneo, qui était un cabinet d'événementiel et de conseil dans le sport. C'est un bon test. Elle le fait bien. Qu'il a monté avec quatre associés et qui, en gros, faisait de l'événementiel en France, au Gabon et du conseil aux candidatures. Voilà. Et qu'il a vendu au groupe Densu en 2016 et qu'il a suivi jusqu'en 2018. Et puis, en 2018, il a arrêté cet accompagnement qui était terminé pour monter, avec quelqu'un de très bien, une société fantastique dont nous allons parler aujourd'hui. Tu ne t'es pas trompé. Tu ne t'es pas trompé, mais tu n'as pas mentionné que vous étiez, que tu avais rejoint Franck, justement, dans cette boîte qu'il avait créée ? Alors, le présenter lui. Donc, Charlotte, on s'est effectivement rencontré en école. Charlotte a démarré sa carrière chez Price dans le conseil. Et puis, après, très vite, déjà, l'entrepreneuriat l'a titillé. Donc, elle a rejoint un cabinet de conseil en propre pour monter ce cabinet de conseil. Puis ensuite, elle est partie, j'ai un petit trou de l'ordre, mais elle est partie, tu me diras si c'est dans le bon sens ou pas, elle est partie chez Garlin dans le contrôle de gestion et chez Garlin qui, d'ailleurs, aujourd'hui, on en parlera après de nos complémentarités, mais c'est ce qui fait qu'on s'est évidemment retrouvé sur ce projet. Et puis ensuite, passionnée d'industrie, elle a un peu moins au départ de marketing, elle a rejoint le LBO de verres essence qui, aujourd'hui, est l'industriel qui fabrique nos flacons avec cette technologie de verre renforcé sur laquelle on reviendra également. Et puis, après, l'entrepreneuriat toujours la titillant, elle a monté une société de cosmétiques avec sa soeur qui s'appelait Debrouillère. Ça s'appelle toujours Debrouillère, d'ailleurs. Ça s'appelle toujours Debrouillère. Et la petite année, ce qui marche d'ailleurs très bien. Et la petite anecdote, c'est qu'en fait, on s'est retrouvés dans les mêmes locaux puisqu'on a sous-loué les locaux puisqu'on a démarré à peu près en même temps en 2008. Donc moi, je travaillais dans le foot et puis Charlotte dans les cosmétiques, mais on était à la machine à café ensemble. Et puis, ce faisant... J'ai mis des clopes à l'époque. J'ai le droit de le dire. J'ai le droit de le dire. J'ai le droit de le dire. Et puis, le chemin se faisant, voilà, sur des logiques, Charlotte avait envie, en tout cas, peut-être d'autre chose. Et elle m'a rejoint, donc, en 2014, chez Keno, le cabinet qu'on avait monté. Vous avez traversé le palier, en fait ? Oui, pas loin. Non, j'ai géré le déménagement. D'accord. Et voilà, pour structurer la société, parce qu'on commençait à devenir un peu gros et qu'on avait besoin d'un peu de process et avec un vrai rôle, d'ailleurs, de secrétariat général. Et puis, on a revendu ensemble, du coup, au groupe Densu en 2016. Et puis, on est partis, du coup, tous les deux en 2018, en louant des bureaux et en se posant, en disant, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On a envie de réentreprendre. Voilà, la genèse... T'es pas parti avec tes anciens associés, t'es parti avec Charlotte ? Non, effectivement. Bon, après chaque histoire, moi, j'avais envie de changer de secteur. Oui, ils sont restés dans le sport. Eux continuent leur histoire dans le sport, sur différents sujets, de certains entrepreneurs, d'autres plus. Mais voilà, moi, j'avais envie de changer de secteur, parce que je crois qu'on n'est jamais meilleur que dans un secteur qu'on ne connaît pas bien. Oui, peut-être que t'as besoin de démarrer des nouvelles choses, d'explorer. C'était notre envie. Après, avant d'arriver sur What Matters, on a éclusé un certain nombre de projets divers et variés. Oui, c'est ça. On s'était d'ailleurs rencontrés à cette époque-là, en partie. Qu'est-ce qu'il y avait que vous avez balayé, finalement, des belles idées que vous n'avez pas forcément éclairées ? Il y en a plein, si tu l'écoutes, elles ont eu lieu depuis. Oui, mais on avait le Doctolib du concessionnaire. Oui, le Doctolib du garagiste. On avait un petit truc, comment ça s'appelle ? Tu sais, le réseau social autour du son qui a été lancé ? Ah oui, Clubhouse. Clubhouse, d'accord. L'idée, c'était de faire un réseau social autour du son, etc. Et puis, on a vu une quinzaine de projets comme ça sur lesquels on a réfléchi, sorti un peu des BP. Et puis, je pense qu'on avait aussi envie de donner un peu plus de sens parce qu'on n'était plus si jeunes et qu'on avait la chance aussi d'avoir revendu et de pouvoir démarrer des choses. On s'est reposé un peu aussi. On s'est reposé un petit peu. Et alors là, du coup, vous partez, pas tout de suite, mais après avoir exploré plusieurs pistes, vous vous dites, ok, on va faire le Procter & Gamble de demain. On va refaire le Unilever. C'était quoi, à la base, l'envie ? Ou alors, c'était, on va partir sur un projet à orientation très écologique. Je crois qu'on est plus ambitieux, mais plus humble que ça. Ce n'est pas une phrase qu'on pourrait prononcer, je crois. On s'est juste dit à un moment que sur ce projet-là, il y avait un alignement des planètes entre le fabricant qui voulait bien nous donner la technologie en exclusivité du verre renforcé, le concept, le nom, et on s'est dit qu'on avait une chance de changer les choses. Et que surtout, on avait 40 ans, quelques cheveux blancs, et qu'il fallait bien que ça ait des avantages, parce que ça a quand même quelques inconvénients, qui était notre réseau. Et que donc, du coup, on avait une plus grande facilité à développer une gamme très large, assez vite, en n'étant pas sur des formules sur étagère, parce qu'on avait déjà travaillé là-dedans, que Franck avait pas mal de connaissances en tech, que les cosmétiques, on s'y connaissait un petit peu. Et donc, du coup, il y a eu un alignement des planètes. Et oui, on s'est dit qu'on allait changer les choses. On a fait un business plan avec des chiffres super ambitieux. Et puis, on a posé les produits, on a commencé à vendre. Et puis, on s'est rendu compte qu'on arrivait à les atteindre. Et donc, du coup, il y a, comme toujours, une part d'alchimie du moment. On a lancé en plein confinement, où les gens passaient beaucoup de temps chez eux. Et je pense qu'ils en avaient marre de voir leur truc de l'arbre vert à côté de leur évier, à force de faire tous les repas. D'alchimie de beau et de clean. Et puis, un peu de magie sur une marque qui marche. D'accord, on va reprendre ça un peu dans l'ordre. Ça n'a pas été le... Parce qu'on me pose souvent cette question, on ne s'est pas réveillé un matin sous la douche, comme bon nombre de storytelling. Tiens... Ou au fond du garage. Voilà, j'ai pensé à ça. C'était un projet très itératif dans la conception. D'accord. On ne saurait même pas dire quel jour on a décidé que c'était celui-là, je crois. Et j'ai une question, mais qui n'a rien à voir. Mais là, en fait, je vous ai entendu dire un jour que vous ne cherchiez pas les adeptes du bio. Ce n'est pas forcément votre cœur de cible. mais plutôt ceux qui ont envie de participer au mieux, on va dire, en gardant l'aspect beau. Et vous, avant de parler de vos clients, vous deux, vous étiez écolo ? Vous aviez changé votre manière de consommer ? Je pense qu'on avait... Après, je laisserai Charlotte répondre, puisqu'effectivement, on n'avait pas la même affinité à l'écologie et à la responsabilité. Moi, je crois que je me suis éduqué avec ce projet au fur et à mesure. J'ai toujours été sensible, mais je pense que je n'étais pas le meilleur exemple dans mes actes du quotidien. Et ce projet, clairement, m'a sensibilisé. Et je pense que c'est un des enjeux aussi, pour quand même parler un peu sur ce qu'on propose, c'est de se dire, aujourd'hui, finalement, il y a beaucoup d'offres sur l'éco-responsabilité, etc. Mais les gens ne savent pas toujours comment le prendre. Et le changement reste quelque chose de difficile quand vous avez consommé pendant 20 ans. Je crois que c'est un peu le credo de base, c'est comment on fait changer les gens, mais par le plaisir et pas par la culpabilité ni la contrainte. Je crois que c'est ce qui résume le mieux notre projet là-dessus. Après, Charlotte avait... Ou par l'engagement... Oui, oui, mais on se considère comme engagé, mais pas comme militant. D'accord. Et puis surtout, on pense que c'est aux entreprises de proposer des solutions pour que le changement soit possible. Montrez-nous ce que vous faites, puisque vous avez amené quelques produits. Alors, ça commence par quoi, en fait ? Vous avez parlé tout à l'heure... Je fais télématin. Oui, je vais le prendre. Je fais télématin. Tout à l'heure, Charlotte, tu as dit... On a eu... Tu étais passée chez VérEssence. Et que, rapidement, tu as dit que vous aviez développé, justement, en partenariat, ce verre. Tu peux nous raconter un peu ? Parce que c'est un peu la jeunesse de l'histoire aussi. En fait, ils avaient dans les cartons depuis une dizaine d'années, parce que ça remonte un peu à l'époque où j'y suis passée, une technologie de verre renforcé qui, en gros, met une couche de polymère sur les flacons. Donc, c'est la technologie du pare-brise, c'est ça, de voiture ? Non, parce que le pare-brise, c'est un multicouche. D'accord. Alors que celui-ci, vraiment, on vient mettre un décor sur l'extérieur qui, en fait, met une petite couche qui retient, en fait, les bris de verre en cas de casse, qui le rend antidérapant, trois fois plus résistant, et puis qui, comme on le voit là, retient les bris en cas de casse. Ils avaient ça dans les cartons, mais, en fait, ils ne l'avaient jamais vraiment passé en production. Et aussi, parce qu'en fait, comme le rechargeable existait moins à cette époque-là, c'était une technologie assez coûteuse qui n'était pas forcément simple de se payer. Et nous, on a dit, en fait, si c'est possible de se le payer, si le flacon, on le garde, en fait. Et que, du coup, ça devient un objet qu'on garde. Et donc, du coup, on a développé une gamme complète de tous les produits de la famille et de la maison, au design très épuré, avec des formules ultra clean, mais aussi ultra sensorielles. Et puis, tout est rechargeable via des éco-recharges de différentes tailles, qui, une fois vide, font à peine 7 grammes, donc un demi-peau de yaourt, et qui permettent, du coup, de réduire la consommation de plastique sans effort. Donc, on garde le flacon, on garde la pompe. J'ai vu que sur votre site, on pouvait racheter une pompe si elle s'abîmait éventuellement. Et donc, on est dans une économie de moyens. Une fois qu'on a acheté tous ces produits, on a juste à racheter des recharges qui ne pèsent pas grand-chose. Et donc, vous avez développé quel type de produit jusqu'à aujourd'hui ? On a quatre. Vous l'avez lancé avec quoi ? On a lancé avec une gamme très large. Les cheveux blancs, ils ont aidé un peu aussi à pouvoir avoir une gamme assez large. Oui, pas évident. En général, on lance assez monoproduits. On construit sur son premier produit, lentement. C'est clairement ce que tout le monde nous conseillait au départ. C'est le modèle d'ailleurs assez classique des DNVB. On lance un ou deux produits, puis je déploie petit à petit. Faire le euro product, comme on dit. Vous, vous avez pris le contre-pied. Nous, on avait un peu en tête que finalement, une des frictions, c'était quand même le temps. Et qu'on s'adresse quand même, nous, à des femmes actives, qui ont des enfants, qui travaillent et qui ont envie de bons produits. Mais ce n'est pas toujours simple de savoir où les acheter, comment, etc. Il ne dit pas ça parce qu'il pense que c'est les femmes qui achètent ces produits. Non, non, non. Nos clients sont majoritairement des femmes. Malheureusement, ce sont majoritairement des femmes. Je suis hyper à l'aise parce que je fais ces achats à la maison, donc tout va bien. Mais tu m'as coupé du coup. On va reparler après de la charge mentale et tout, on en reparlera. La gamme large du temps. Et le sujet, c'était de dire, s'il faut un compte pour aller acheter son déodorant à gauche, sa lessive à droite, créer un compte à chaque fois. En fait, ça ne fonctionne pas pour le client. Et puis après, il y a une logique aussi de modèle économique, c'est-à-dire que ça nous permet d'avoir un panier, en tout cas, qui est un panier moyen, qui permet d'amortir les frais de livraison, les frais d'acquisition, etc. Donc, c'était vraiment une volonté et on ne s'est pas trompé. Je veux dire, la première année et demie nous a un peu donné raison puisqu'aujourd'hui, on a plus de 85 % des gens qui ont acheté dans au moins deux catégories et 70 % qui ont acheté dans trois catégories. Les catégories qui sont du coup le soin, l'hygiène, le kids et la maison. Donc, dans le soin Hygiène Kids maison, vous avez quoi à peu près comme produit ? Bah, du coup, dans le soin, on a une huile universelle. L'idée, c'est aussi d'avoir des produits qui sont multifonctions, une huile universelle, une eau micellaire et un lait pour le corps qui est aussi crème visage, etc. En hygiène, on a shampoing, après shampoing, le dentifrice, le fameux et un pour enfants aussi, des odorants, lave en main. Kids, on a des produits pour le corps et les dentifrices et un produit bébé. Et pour la maison, on a liquide vaisselle, multi-surface, lessive, pastille, lave-vaisselle. On a des éponges lavables parce qu'on fait quelques accessoires. Si on nous avait dit qu'on vendrait autant d'éponges lavables, on n'aurait pas cru. Alors, par ça, je suis fan. En plus, ça, elle se met dans la machine à laver. Elles durent très longtemps. Elles sont très sympas. C'est jampou. Ouais. Bah, c'est ce produit-là, par exemple. Je l'ai découvert avec vous, d'ailleurs. C'est comment on pousse les gens à passer à des éponges, effectivement, lavables, parce que c'est vrai que c'est un non-sens que ça n'existe pas avant, en fait. On s'interroge pourquoi ça n'a pas été fait. Et on s'est dit, bah, on va le twister en faisant des éponges tant qu'à faire un peu joli à laisser dans son évier. C'est ce qu'on a essayé de faire. Et je pense que ça participe. Voilà, c'est un peu ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire de proposer des bons produits pour soi et pour sa santé, pour la planète, mais qui soient aussi agréables à regarder, qu'on ait plaisir à les avoir dans son environnement. Ou de ne pas choisir, parce qu'en fait, le client, il ne veut pas choisir. Oui, exactement. Donc, on essaie de trouver la bonne alchimie. On n'est pas des puristes de l'écologie, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Les gens qui veulent être au solide absolu, ils y sont déjà. Il y a plein de marques beaucoup plus engagées. Et nous, on se dit qu'il y a 80% des gens qui aimeraient bien changer, mais qui n'ont pas le temps, pas le courage ou que sais-je. Et donc, du coup, c'est eux qu'on va aller chercher pour les emmener. Et que si déjà tous ces gens-là économisaient 80% de plastique, ça ferait déjà pas mal de choses. Et que du coup, on a déjà économisé 8 tonnes de plastique en un an, alors que ça a été un no-brainer pour les clients, en fait. Je voudrais revenir, pardon. Non, je rebondis juste parce qu'on est sur une émission d'impact. Et notre parti pris aussi là-dessus, c'était de se dire, aujourd'hui, il y a énormément de marques qui se lancent sur le solide, etc. Et avec des super, franchement, des super projets, qu'ils soient produits, marketing, etc. Et nous, on s'est dit, effectivement, finalement, notre impact, il sera peut-être encore plus fort si on fait changer 20% des habitudes de 80% des gens et pas 80% des habitudes de 20% des gens. Et des gens qui, a priori, sont peut-être les moins réceptifs et viennent chez vous par le beau. On est d'accord, ils viennent chez vous parce que l'objet est design, qu'il est sympa, qu'il sent bon. L'avantage en digital, c'est que tu vois un peu les différents canaux d'acquisition. On en a trois, quatre majeurs. Le premier, c'est effectivement le côté esthétique et qui a pas mal... Vous avez des retours là-dessus, ça plaît ? Au démarrage, sur les influenceurs, sur les architectes qui nous retaguent. Donc, il y a eu beaucoup ça au démarrage qui a créé une alchimie clairement sur le beau. On a quand même des gens qui rentrent par la qualité des produits. Pourquoi tu parles des architectes ? On a beaucoup, beaucoup d'architectes qui nous taguent parce qu'en fait, ils nous offrent en cadeau de fin de chantier. Ou ils nous mettent quand ils font, ils essaient de plus mettre à l'ESOP parce que quand même, écologiquement, ça pose un petit problème à tout le monde de faire venir un gel douche d'Australie. Et donc, du coup, on a démarré comme ça avec pas mal d'architectes. Et aujourd'hui, il y en a pas mal avec qui on a des partenariats. D'accord. Ça, c'est pas quelque chose auquel vous attendiez ? C'est venu naturellement ? On ne pensait pas être un homme. Enfin, on voulait que ce soit beau. On ne pensait pas à ce point-là. Non, effectivement. C'est très sympa, ça. C'est une bonne nouvelle. Et c'est aussi un choix qu'on a fait sans s'en rendre compte. Mais on n'a pas écrit le nom de la marque sur les flacons, par exemple. Alors, sans avoir la prétention d'être la virgule de Nike. Mais on s'est dit, au contraire, chez les gens, il faut qu'on arrête de les envahir avec des logos. Dans ta salle de bain, tu n'as pas envie de voir tous les logos de la terre. Et donc, on s'est dit, faisons un produit assez épuré sur lequel on n'a pas écrit notre nom. Et en fait, on se rend compte que du coup, ce qu'on imaginait que les gens disent, tu sais, c'est ce flacon très joli où il y a un logo avec un W et ça fonctionne. Surtout pour une marque familiale. Tu n'as pas envie que tes enfants soient forcément sous influence tout petit. Pourquoi vous avez un dispositif pour les enfants ? Il y a des gommettes qu'on peut coller sur les flacons pour les produits pour enfants ? Moi, je suis convaincue qu'il faut qu'il y ait de l'émotionnel. Donc, en fait, pour la femme, l'émotionnel, c'est que ce soit beau dans sa cuisine. Je pense que pour les hommes, c'est sûrement plus olfactif. Et donc, du coup, c'est des sujets sur lesquels on travaille. Et pour les enfants, il fallait qu'ils s'approprient le produit parce qu'ils n'en ont rien à faire. Que ce soit beau ou des enfants, ils ont envie que ce soit drôle et que ce soit à eux. Et donc, tous les six mois, on change. On a des petits stickers que les enfants peuvent coller pour personnaliser. Pour s'approprier la gamme. Parce que ça ne sert à rien, encore une fois, de leur faire un dentifrice canon s'ils n'ont pas envie de l'utiliser. Parce qu'ils veulent celui qui a la petite souris sur le tube. C'est là où s'arrête l'écologie pour nous. C'est au moment où ça touche le plaisir ou le fait de galer, en fait. Oui, si c'est un sacrifice, tu veux dire. Et tout à l'heure, tu disais que vous aviez évité l'écueil des gammes très, très larges. Un produit qui marche multifonction, en fait. Et ça, ça va complètement à l'encontre de l'hyper-segmentation marketing auquel on est habitué maintenant. Où, justement, les entreprises ont créé des produits différenciés pour à peu près tout. Pourquoi vous avez choisi justement de prendre le contre-pied et de réduire, en fait, de faire le bon produit pour... Moi, pour le coup, ça rejoint un peu nos valeurs d'entrepreneuriat. Et de se dire que si on veut changer les choses, enfin, je pense qu'on a... Ça rejoint nos valeurs, le modèle économique. C'est plus facile de garder un client dans le temps que d'en acquérir un nouveau, etc. Donc, on s'est dit, il faut qu'on offre des produits et qu'on arrête de surjouer. Il y a du marketing. Et au lendemain, on a des jolis flacons. C'est une partie de marketing. Et pour faire de l'impact, il faut faire du marketing. Moi, j'allais dire, c'est aussi une part d'honnêteté envers les clients. C'est quoi le constat, en fait ? Ça ne sert à rien d'avoir quatre shampoings ? Les dentifrices, par exemple, en fait, quand on a creusé, on n'y connaissait pas grand-chose. Pour le coup, sur ce segment-là, on est allé voir des purs spécialistes. Dans ta vie, tu as besoin de deux dentifrices, dents de lait et dents définitives, en fait. Et tu te rends compte qu'aujourd'hui, on t'en propose 14. Oui. Gencives, pas gencives. Alors après, tu peux... On se rend compte qu'effectivement, c'est vrai pour les shampoings. Les dentifrices, il y a aussi des goûts. Les adultes aiment les parfums très forts, les enfants, pas du tout. Donc, en fait, il y a une segmentation qui se fait et qui est un peu naturelle, mais qu'en revanche, tu n'es pas du tout obligé d'avoir un 0,3, un 3,6, un 6,12 et puis un plus de 12. Médicalement, il n'y a pas de raison. Ce qui est assez drôle, c'est que la segmentation, elle est presque plus liée au plaisir olfactif, à la sensorialité des odeurs, qu'à la technicité. Et après, nous, on fait d'excellents produits du quotidien, mais l'idée, ce n'est pas de rentrer dans des produits avec une R&D hyper spécifique. On a pour vocation, nous, c'est aussi important dans notre gamme de produits, d'être les excellents produits de toute la famille. Ça ne veut pas dire que la femme qui a des cheveux très complexes, qui a des cheveux colorés, elle peut s'acheter son shampoing très technique et elle va continuer. On n'a pas vocation à remplacer tous les produits. Vous êtes la base, en fait. C'est les excellents produits. Le fond de placard. Oui, le fond de placard, ce n'est pas très joyeux. Ce n'est pas très joli. Désolé de le dire comme ça. On n'est pas la référence et après on rajoute. Non, mais dans l'idée, c'est ça. En tout cas, c'est d'être les excellents produits sur lesquels on n'a aucun doute. Et voilà. Et puis, de plus en plus, les gens changent aussi. Ils n'utilisent pas du produit. Il y a des shampoings qui restent. Je ne sais pas comment c'est chez toi, mais parfois, il y en a qui tournent sur 3 ou 4 shampoings. Il y a les shampoings de la famille, puis il y a les shampoings plus techniques. Il y a du plaisir où parfois les gens ont envie de changer. Nous, vraiment, tous nos produits sont notés à part que choisir. Excellent sur Yucca. Ils ont des parfums qui sentent bon et tout. En fait, c'est vraiment le produit sur lequel tu ne te poses aucune question. Oui, c'est vrai que le nettoyant, je ne pourrais pas faire la promo, mais votre nettoyant de maison. Un multi-surface. Un multi-surface, il est envie de le sniffer. On reparle un tout petit peu du dentifrice, parce que c'est quand même un petit exploit. Vous êtes les premiers à avoir mis du dentifrice dans un flacon pompe. C'est celui-ci, c'est ça ? C'est celui-là. En fait, c'est un exploit sans être un exploit, parce qu'en soi, c'est comme toutes les bonnes idées. C'est vite copié, c'est ça que tu veux dire ? Non, c'est sûr. Ça, c'est certain. C'est simple ou pas ? Parce qu'il ne faut pas que ça colle, il ne faut pas que ça bouche la pompe ? Oui, oui. Après, nous, c'est pareil. On pense que les bonnes idées, c'est des idées simples. C'est une formule qu'on a gélifiée, liquéfiée pour qu'elle passe dans un flacon pompe sans couler de ta brosse à dents. Donc, en réalité, on ne fait pas le genre qu'on met une charlotte et on va raconter qu'on a passé 48 mois dans les usines et que ça a été tellement compliqué. Non, il y en a beaucoup, pas que celle à qui tu penses. Et donc, du coup, en réalité, c'est une idée assez simple. Après, il a le bon goût, il a la bonne texture, le flacon est beau, la pompe, elle délivre pile la juste dose. Enfin, en fait, ça coule plus sur le lavabo, on ne se discute plus pour qui vient d'appartenir le tube. Mais potentiellement, tu vois, c'est peut-être le produit qui résume le plus notre état d'esprit. Alors, on est plutôt, parce qu'on s'était croisé à l'époque, on avait quand même bossé même un peu ensemble sur ce projet. Et l'idée, c'était de se dire comment on réinvente quelque chose, mais pas que sur la formule, mais sur le pack. Parce qu'en fait, un dentifrice, c'est toujours moche, c'est toujours écrasé. C'est vrai que c'est sympa les deux premiers jours, puis après, voilà, c'est horrible, on paume le bouchon. Qui puissent être nomades parce que le solide, tu ne peux pas vraiment l'emmener. On en consomme trop, les enfants, ils n'arrêtent pas d'appuyer sur le tube. Donc, l'idée, c'était de revisiter, plutôt que de réinventer, mais en tout cas de revisiter un usage avec une formule, un flacon et du rechargeable. Et aujourd'hui, c'est celui-là. On bosse déjà demain pour savoir quel lot de produits on revisitera. Enfin, c'est ça qui fera le... Sacré l'élément de surprise aussi, c'est pas négligeable quand même. Bien sûr, mais voilà, mais maintenant, comme tu dis, on se fait copier. Je pense qu'il y a certaines marques qui ont du mal entre l'inspiration et la copie, mais ça, c'est un autre. C'est la rançon du succès. Je ne sais pas, mais bon, en tout cas, voilà. Il paraît. Il paraît. Mais clairement, nous, on est sur l'étape d'après. Toujours copier, jamais y aller, disait quelqu'un. On est sur l'étape d'après de se dire c'est quoi demain, c'est quoi le produit demain à faire. Après, on revient sur les pompes parce que ça aussi, c'était... On a mis des pompes sur l'intégralité de nos produits. Alors oui, la question des pompes, en général, il y a une vis à l'intérieur métallique qui empêche qu'elle soit recyclable. Oui. Donc, c'est deux parties. Comme toujours, quand il y a deux composantes, c'est plus recyclable. Tu as complètement raison. Mais là, ça fait partie de... C'est un flacon que tu gardes, donc tu n'es pas censé jeter la pompe puisque tu la gardes tant qu'elle marche. Elle se rince en fait. Elle se rince en fait. D'accord. Et après, là, on touche exactement la complexité de l'écologie et du cycle de vie d'un produit. C'est que certes, ce bout de pompe n'est pas recyclable, mais tu consommes beaucoup moins de produits finalement avec cette pompe-là. Donc, indirectement, tu es censé consommer moins mais mieux. Donc, acheter moins de bouteilles de remplacement, donc renforcer ton économie plastique. Ça, par exemple, ça représente 3,6 tubes de dentifrice enfant. D'accord. Donc, en réalité, et économiquement et en termes de réduction de plastique, en fait, c'est nettement plus intéressant. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait recycler, le doy pack ou le pompe-pot, comme on dit un peu gros. Alors, à partir du mois d'août, les choses seront recyclables. Jusqu'à présent, ça n'existait pas pour une raison simple. C'est qu'en fait, c'est assez complexe une recharge. C'est assez cher d'ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs que tu n'envoies pas dans le commerce. Beaucoup en tout cas. Il faut dire que c'est plus léger, ça paraît moins cher. Il y a moins de plastique, mais c'est plus cher. C'est plus cher que de refaire un emballage en entier. En plastique. C'est plus cher qu'un tube. C'est pour ça que les lessiviers n'y vont pas. C'est plus cher que tout, en fait, quasiment, parce que c'est trois couches de plastique différents. Un qui est résistant et l'autre qui est assez mou pour être soudé. D'accord. Donc, le recyclage n'était pas si simple à faire. Et donc, du coup, ça y est, là, c'est fait. Ils sont capables de faire du monomatériaux, en fait, parce que c'est ça, le sujet. Ça, c'est la demande des consommateurs. On est d'accord. Ou la demande des marques de niche. Ce n'est pas la demande des grandes marques d'avoir des recherches en plastique. Les grandes marques, aujourd'hui, elles ont un sujet. C'est qu'aujourd'hui, si elles vendent ça, elles doivent le vendre moins cher que le produit d'origine, qu'il est aussi dans du plastique, alors que ça leur coûte plus cher. Donc, en fait, ils cannibalisent leurs marges. Donc, eux, économiquement... C'est compliqué. C'est trop compliqué. C'est important de le dire parce que c'est vous qui faites l'effort, en fait. On pousse les gens à changer. On discute régulièrement avec les gens de l'Occitane, qui est vraiment une belle boîte avec des chouettes valeurs. Ils disent, on sait bien qu'on se tire un peu une balle dans le pied. Mais en même temps, c'est le sens de l'histoire. Il faut y aller. Il faut qu'on change les choses. Et donc, du coup, oui, oui, on y va. Mais oui, oui, je pense que ça titille. Et après, ça va aussi dans notre conviction, parce qu'il y a effectivement, depuis quelques années, mois, un grand renfort de coups de pub sur... On relégitime le plastique par la recyclabilité du plastique. Mais il ne faut pas oublier qu'en France, tu as entre 15 et 20 % seulement qui est réellement recyclé. Oui, bien sûr, que la filière n'est pas... Donc, en fait, la seule solution, et c'est notre parti pris, c'est d'en consommer moins. Quand elle sera recyclable, elle ne sera pas recyclée, en fait, c'est sûr. Oui, d'accord. En tout cas, pas totalement. Pas totalement. Donc, en tout cas, ça fait partie, nous, de notre conviction de dire la seule solution, c'est moins. C'est ça. Et donc, d'utiliser ce plastique jusqu'à ce qu'il soit fichu, en fait, c'est aussi une bonne... Pour la pompe, en tout cas. Oui, par exemple, pour la pompe. Après, je sais que les fabricants et les industriels réfléchissent à des systèmes. À des monomatériaux. Après, nous, on est là pour faire bouger les lignes auprès d'industriels, et on arrive à faire des belles choses avec vers essence, avec tous nos fabricants. Ce qui est sûr, c'est que quand tu sais qu'une pompe, quand tu veux commencer à faire un modèle de pompe, tu vas les produire par des millions d'exemplaires. Toi, tout seul, tu peux difficilement faire bouger une industrie. Donc, petit à petit, ça bouge et ça bouge. Et vous, vous y êtes arrivé parce que vous êtes arrivé avec des volumes qui étaient relativement importants, par rapport à des marques de niche. Ça a pesé dans la balance ou c'est parce que toi, dans ton parcours, justement, tu avais l'écosystème, tu connaissais les gens et donc... C'est un peu des deux. Je pense qu'on a pris des volumes pas négligeables, mais on leur a plutôt raconté une belle histoire où ils allaient briller aussi. Nous, on leur a dit que contrairement à toutes les marques, ou contrairement à beaucoup de marques de niche, on ne se mettait pas en opposition avec l'industrie. D'accord. Ce que tu dis souvent, tout le monde fabrique dans les mêmes usines. Donc, en fait, on leur a dit... La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de DNVB et personne n'a d'usine. Si on est très clair... Oui, c'est ça, mais c'est vrai que les marques les plus, on va dire celles qui commencent avec les plus petites quantités, commencent autour de 2 000, 5 000. Vous, vous étiez déjà peut-être autour de 100 000. Oui, dans ces eaux-là, oui. Mais ce n'est pas ça qui les a convaincus. Je pense qu'ils l'auraient fait sur moi. C'est vraiment l'histoire. Non, non, on leur a dit que vous êtes une industrie inconnue au bataillon, alors que c'est une industrie, le verre. Mais incroyable, je pense qu'on peut mourir après avoir vu une usine de verre. C'est une des plus belles usines que j'ai vues de ma vie et j'en ai vues. Pour quelles raisons ? Parce que c'est un mélange de zola et d'hyper technicité. C'est du verre en fusion qui est rouge, qui devient transparent, qui forme un objet, qui change de couleur. Les fours de verre en fusion, c'est magnifique. C'est un peu magique, oui. Incroyable. Et en même temps, c'est des hommes qui règlent des machines qui sont les mêmes depuis des centaines d'années. C'est un peu infernal aussi. C'est comme la manufacture du jean, en fait. Oui, et puis nous, notre promesse avec les industriels, avant les volumes, évidemment, ils croient au projet, et ils croient au volume de demain, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et donc, voilà. Mais il y a surtout le sujet de dire, bah, utilisez-nous comme laboratoire. Parce que nous, on est capable d'aller beaucoup plus vite pour décider, pour tester des choses auprès de notre communauté. Ils ont des demandes maintenant de tous les groupes cosmétiques sur le verre renforcé, par exemple. Et nous, on leur a dit, on fera un battage et on vous citera. D'accord. Ce que vous avez fait, d'ailleurs. Ce qu'on a fait. On les cite hyper souvent. On a encore des interviews avec eux en... Gagnant-gagnant. Ouais, ouais. Et en fait, tout le monde y a trouvé son compte. Donc, on espère qu'ils ne vont pas aux autres trop vite. On a une exclusivité pour quelque temps. Bon, on parlait du UK tout à l'heure. On sait que ça compte pour les consommateurs maintenant. Ceux qui sont actifs, en tout cas. Qui aiment rechercher par eux-mêmes. Mais vous êtes aussi bio et made in France. Alors, bio, qu'est-ce que ça veut dire pour des produits ménagers ? Est-ce que ça a un vrai avantage ? Est-ce que les gens recherchent, font leurs recherches dans Google, produits bio ? Oui. Oui, enfin, oui. Clairement, aujourd'hui, c'est un des seuls labels. En tout cas, le label Cosme Bio et Ecosert pour les produits ménagers qui est un peu garant de la qualité des produits. Qui est factuel. Qui dit quelque chose. Il y a des critères factuels, en tout cas. Qu'est-ce que ça veut dire exactement par rapport à un produit ? C'est-à-dire une non-toxicité des produits ? Alors, après, on va revenir sur la qualité des labels. Mais en gros, ce qu'on voulait dire, c'est que nous, quand on a choisi, on s'est dit, est-ce qu'on est clean ? Qui veut tout et rien dire. Ou est-ce qu'on est bio ? Au moins, les gens sauront ce que ça veut dire. C'est 85 % d'ingrédients naturels minimum. D'accord. Je trouve qu'il y a beaucoup d'eau, donc on peut se poser des questions. Et 20 % d'ingrédients bio minimum. D'accord. Voilà. Et après, il y a une liste d'ingrédients autorisés et une liste d'ingrédients banis. Donc, en fait, en gros, ça protège d'un certain nombre de choses. Le perturbateur endocrinien, bien entendu. Et cette liste, elle évolue tous les ans. Donc, elle égage de quelque chose. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Oui. Est-ce qu'on fait déjà mieux ? Oui. On est à 96 ou 97 % d'ingrédients naturels. Est-ce que c'est un label qui garantit tout ? Non. On s'est juste dit que nous, on allait arriver en digital et qu'à un moment donné, les gens, il faut aussi qu'ils aient un peu des tampons qu'ils reconnaissent pour savoir ce que ça veut dire. Et est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Et que donc, du coup, ça nous permettait d'avoir une forme de réassurance pour les clients. Est-ce qu'on s'en passera un jour ? Probablement. D'accord. Et en ce qui concerne le Made in France, ça c'est quelque chose, on a les industries en France. C'est une des rares industries où on a encore les savoir-faire, le tissu industriel. Donc vous fabriquez où essentiellement ? On a trois usines qui travaillent avec nous. On a des choses en Lorraine, des choses dans le sud de la France et d'autres vers Angers. Et on tourne, on change. Mais en même temps, on est très fidèles parce qu'on a des usines canon avec des gens relativement incroyables. Après, je pense que c'est aussi bien de consommer local. Il y a un moment où il faut essayer de faire les choses près de chez soi. Parce que voilà, même si ça a un coût, Franck en parlait tout à l'heure. Mais nous aujourd'hui, tout vient de France, y compris le Pâques. La pompe est faite à la frontière italienne parce que tous les pompistes sont italiens maintenant. Mais en tout cas, c'est vraiment... Et c'était un vrai sujet pour nous. Après, on doit aller plus loin. Le Made in France, il mélange des ingrédients qui viennent de... Et oui, c'est ça. C'est naturel, mais on ne sait pas d'où. Pareil, nous, on a pris ça parce que c'est un facteur de rassurance. On a beaucoup bossé sur les Pâques parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Made in France, mais où tes Pâques continuent de venir de Chine, on ne juge pas. Mais on dit juste, nous, dans notre concept, on n'avait pas envie de ça. Après, il y a une réflexion qui est quand même intéressante sur le côté industriel. Là, je parle à l'échelle mondiale. Est-ce que tu raisonnes Made in France ? Mais tu as déjà le Made in Europe qui est déjà bien aussi à faire. Parce qu'on parle de Made in France, mais quand tu es à Paris, finalement, que si ton produit est fait en Belgique, en termes d'impact transport, c'est potentiellement mieux que s'il est fait dans le sud de la France. Donc, il y a ce côté pragmatique qu'il faut aussi mettre en œuvre. Et... Pareil sur les éponges. C'est celle dont on parlait tout à l'heure. 99% de la production mondiale de tissus vient d'Inde. Les éponges sont faites en Inde parce qu'on a trouvé une assos d'insertion qui les faisait localement. On aurait pu avoir du Made in France, mais ça aurait été du fake. Donc, on s'est dit, bah non, en fait, il faut du bon sens, quoi. Mais vous connaissant, j'imagine que What Matters, ça ne va pas rester français très, très longtemps. J'imagine que vous avez déjà des commandes à l'étranger, en tout cas limitrophes. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour vous, dans votre ambition ? Si vous ouvrez les marchés anglo-saxons, par exemple, aux États-Unis, vous produirez aux États-Unis ? En fait, dans un premier temps... Imaginons. Non, mais on travaille dessus. On est confronté aux questions déjà. Le futur à moyen terme. Parce qu'après, il faut une question de moyens et de temps pour le faire autrement. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, les flacons peuvent être faits sur quasiment tous les continents parce que Veressence a des usines un peu partout dans le monde. Et donc, l'idée après est d'avoir probablement des formules concentrées qui seront made in France et qui seront transportées par bateau et qui seront... Et on restera l'eau et les fameux ingrédients... Probablement, c'est le sens de l'histoire. En tout cas, on y travaille, oui. D'accord, d'accord. Et après, l'idée, c'est aussi de bosser sur ce fameux impact. C'est toujours pareil. C'est qu'on est en France, je crois, un pays qui est très en avance sur le côté solide, le côté écologique et tout. Il y a des pays qui sont encore très en retard et pas que des pays en voie de développement, mais même les États-Unis où c'est la tendance, mais c'est quand même... Aujourd'hui, ils sont moins sensibilisés. L'Asie également qui consomme beaucoup de produits. Donc, c'est toujours pareil l'équilibre entre envoyer une partie des produits au démarrage pour éduquer le marché. Voilà. Mais notre vision à terme, c'est de se dire qu'effectivement, quand je te parlais de made in France, c'est de se dire qu'il faudrait produire par continent un minima. Oui, bien sûr. Et que l'idée, c'est surtout pas, d'ailleurs, on ne vend pas aujourd'hui à l'étranger depuis notre site pour aller expédier des flacons en Australie ou aux États-Unis depuis notre plateforme. Ben, ça n'a pas de sens par rapport à notre projet. En tout cas, on dit tout aussi direct parce qu'on oublie souvent de dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans le panorama des DNVB, finalement, c'est les marques les plus écologiques, entre guillemets, qui sont en direct-to-consumer, mais c'est le modèle qui n'est quand même pas idéal quand on envoie. Ah ben, tout à fait, c'est pas un modèle de croissance. C'est un modèle pour démarrer, le modèle DNVB. De toute façon, on va en reparler justement de votre business model, mais si tu veux, on commence par l'idée que c'est une marque par abonnement et surtout… Pas que, du tout. Pas que, plus que, d'accord. Mais ça n'a jamais été que là. D'accord. On peut s'abonner ou pas. L'idée, c'est qu'on croit que les gens restent parce qu'ils sont libres et que l'abonnement, c'est une forme d'obligation. C'est comme si on te demandait de te marier avant d'avoir rencontré quelqu'un. Moi, je n'aime pas ça et je crois que Franck non plus. Donc, on a un système qui t'aide à acheter. On a un système qui s'appelle « Mes éco-recharges en un clic » qui te permet de recommander en trois secondes ce dont tu as besoin. Et le jour où tu es tranquille et où tu es content d'être avec nous et que tu as envie de te marier, tu peux. Mais c'est une option parmi d'autres. En fait, ça, c'est très lié à des problématiques locales de marché. Les États-Unis, tu fais des acquisitions par l'abonnement à fond. En France, beaucoup moins. Et d'ailleurs, il y a pas mal de DNVB qui se sont lancés un peu en même temps que nous sur des modèles d'abonnement qui sont un peu revenus en arrière. En particulier pour les détergents de lave-vaisselle et autres. Il y en a qui fonctionnent, évidemment. Mais en tout cas, nous, vu le positionnement de notre marque, on s'est dit qu'on ne peut pas s'en servir comme une source d'acquisition. C'est trop préemptoire. Donc, effectivement, on l'utilise plus comme un service, un peu modèle Nespresso. Je commande mes capsules. Et puis, quand j'ai à peu près... Je connais mon rythme de croisière. Mon rythme de croisière. Je fais des commandes récurrentes et je... En revanche, vous avez beaucoup toujours insisté sur l'idée que vous vouliez construire un canal de confiance. Alors ça, ça demande des explications. Qu'est-ce que c'est un canal de confiance ? C'est que toutes les décisions qui ont été prises ont été prises avec du bon sens. Et du plus et du moins qui a été pesé. Donc, en fait, c'est assez chouette parce que, du coup, on ne ment jamais. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se fait assez rarement allumer, même sur les réseaux sociaux. C'est que quand les gens nous disent que c'est du plastique, on leur dit, ah ouais, ouais, mais on ne vous a jamais dit qu'on sauvait le monde. On vous a toujours dit que c'était 80% de moins. Si vous voulez aller au vrac ou au solide ou si vous y êtes déjà, ne changez rien. En revanche, nous, ce qu'on vous garantit, c'est que c'est déjà mieux, que les formules sont hyper clean et que vous pouvez dormir avec et qu'il n'y aura pas de... Donc, en fait, c'est plus de se dire qu'il n'y a rien de caché et que chaque décision a été prise avec du bon sens, comme si c'était pour nous. Et que, du coup, l'argumentaire est facile, quoi. D'accord. Donc, si tu connais déjà un ou deux produits, en fait, tu peux acheter les autres les yeux fermés, en fait, tu seras... En tout cas, chaque produit est fait sur la même démarche. Je veux dire, on a essayé de concilier au maximum le plaisir, l'efficacité, la sensorialité, le design et l'écologie au maximum de ce qu'il est possible de faire. Parce que c'est vrai que quand tu tombes, si on parle des produits ménagers... Bon, ben voilà, à un moment donné, quand tu... Quand tu ne veux pas de produits toxiques pour l'environnement, ben, c'est un peu moins efficace. C'est une réalité sur la détergence. Ou en tout cas, il y a moins de parfum. La lessive, par exemple, c'est vrai que les gens qui disent « Ah, moi, ce que j'aime, la lessive, c'est quand ça sort et que ça sent bon. » Ouais, mais ça, c'est pas biodégradable, les amis. C'est pas possible, en fait. Oui, mais que ça sent bon... Ben, ça veut dire qu'il y a une résistance à l'eau. En plus, les machines, maintenant, elles sont longues à basse température. Donc, en fait, pour garder une rémanence de parfum sur ça, c'est forcément complètement chimique et pas biodégradable. Donc, en fait, on éduque aussi les gens sur ça, tout en se disant « Tiens, est-ce qu'on ne ferait pas une brume de linge pour remettre ce plaisir-là qui touche les gens ? » Après le lavage. « Mais a posteriori et qui, du coup, fait que tu as quand même une lessive biodégradable et qu'il n'y a pas de... » Ça sent bon dans la maison, quand même. Mais oui, parce qu'en fait, nous, on pense que si tu n'as pas le plaisir, tu arrêtes au bout d'un moment. Ou alors, tu es tellement convaincu que tu es déjà sur des solutions plus radicales. Est-ce que, pour revenir sur votre business model, vous avez commencé en ligne uniquement ? Aujourd'hui, vous avez un très beau corner au printemps. Où est-ce que vous êtes, on peut vous trouver et où est-ce que vous prévoyez d'être en B2C, en direct-to-consumer ? Après, on parlera du B2B. On a besoin d'y aller parce qu'en fait, on se rend compte d'abord pourquoi est-ce qu'on y va. D'abord, peut-être pour les raisons écologiques qu'évoquait Franck et puis de praticité pour les gens aussi. Il leur manque quelque chose, etc. Et donc, du coup, pour nous, c'était important d'y aller. On est un peu anti-modèle de toutes ces belles levées. C'est pareil, pas un jugement, mais qu'on trouve un peu... Bon, nous, notre idée, ce n'est pas de mettre en place un système pour avoir son éco-recharge dans les 7 minutes chez soi en faisant un livreur qui payait 3 euros. Tu veux dire sur un black market quelconque ? En tout cas, ce n'est pas notre modèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense qu'il faut être au physique pour être au plus près des gens. On dit souvent, notre premier concurrent, ce n'est pas une autre marque. Notre premier concurrent sur tout cet ensemble de produits, c'est la facilité. Quand tu n'as plus de dentifrice, d'acheter du dentifrice en bas de chez toi, dans le chemin de ton bureau, sur tes courses, sur... Parce qu'on est vraiment sur des produits d'usage qu'on trouve absolument partout. Donc, il faut qu'on soit au plus proche des consommateurs. Et c'est vrai qu'on a la demande de nos clients d'être en point physique parce que quand la personne, elle veut juste une éco-recharge, elle n'a pas forcément envie de faire une commande. C'est vrai que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, nous, on croit beaucoup, depuis le début, au modèle mixte. Et on a choisi des points de vente. Honnêtement, on n'est pas à la course au chiffre d'affaires et de l'ouverture de points de vente non plus parce qu'on veut des points de vente assez qualis. Donc, aujourd'hui, on a ouvert des magasins de déco. On est chez Maison Plisson à Paris, qui est une épicerie. Oui, très haut de gamme. Exactement. On a ouvert quelques pharmacies, mais qui nous ont demandé, demandé, demandé. On leur a dit, on n'est pas prêts, on n'est pas prêts, on n'est pas prêts. C'est-à-dire deux ou trois parce que vraiment, ils avaient envie et nous aussi. Mais on sait que pour aller en retail, on a un enjeu de merchandising aussi parce qu'on a des produits extrêmement discrets et épurés, qui, chaque fois, marchent nickel, mais qui… Sur l'étagère d'une pharmacie, quand tu as en face… Peuvent avoir l'air. Ils ne se voient pas, en fait. Et donc, du coup, on a cet enjeu-là qu'on est en train de craquer. On va y arriver. On a recruté quelqu'un pour déployer le retail en France et tout. On a pas mal de demandes, en fait. Oui. C'est plutôt… On a le problème de riche. C'est chouette. Mais on dit non, on n'est pas prêts. On ne veut pas le faire. Si c'est pour écorcher l'image de la marque, voir les flacons prendre la poussière et ne pas se vendre parce qu'on a voulu faire trop vite, en fait. Ça n'a pas beaucoup de sens. Oui. Le retail, c'est plus facile d'y rentrer que d'y rester. Il faut faire du volume. On découvre un peu ce milieu. Non, mais les commandes d'implantation, tu as une nouvelle marque. Je ne veux pas dire que c'est facile. Mais en tout cas, c'est plus facile de rentrer au début, d'avoir une grosse commande. Bien sûr. Mais tu fais marque d'appel aussi. Tu sais, tête de gondole. Tu génères du trafic. Tu génères du trafic. Tu génères du trafic. Oui, oui, évidemment. Donc, nous, effectivement, vu qu'on a envie de construire une vraie marque… Et pas trop élitiste, j'imagine aussi à ce côté-là. Non, accessible. Mais d'ailleurs, je rebondis un peu parce que tu parlais du Procter. Je ne crois pas que c'est ce qu'on a envie de faire de cette marque-là. D'accord. On a envie d'être une marque accessible, mais on parle de réenchanter les produits de quotidien, de luxe accessible, entre guillemets. D'accord. On est quand même sur la partie prix de… En fait, on est accessible. On est sur le bas de la parapharmacie en positionnement prix, à peu près. Quand tu… Mais parce qu'on veut que les gens, en même temps, et c'est ce qu'il y a de… qui fonctionne bien, c'est qu'en fait, les gens, ils se font un cadeau, mais ils ont l'impression d'acheter un truc dont ils ont besoin. Donc, en fait, ce n'est pas un cadeau. En fait, ce n'est pas grave. Ils ont le droit parce qu'en fait… Et ce n'est pas plus cher que… Non, in fine, avec l'écorecharge, ce n'est pas plus cher. Et c'est un peu plus cher. Mais le dentifrice qui est à 9,90 € dans un flacon en verre renforcé, effet en France, formule bio… En fait, en réalité, le rapport qualité-prix, il est imbattable. Et donc, on veut garder ça. Et puis, je pense aussi qu'on a grandi en province tous les deux et on n'a pas du tout envie de faire une marque de bobo parisien. Ce qu'on n'est pas, d'ailleurs. On a 70 % de province et c'est une de nos super grandes fiertés. Grande surprise, oui. Ouais. Parce que ça veut aussi dire que les gens… Tout le monde peut se l'offrir et que voilà. Et donc, je pense que c'était un parti pris qu'on espérait avoir et qui a bien fonctionné. Et finalement, il y a assez peu de marques qui réussissent à être… Je me souviens, au démarrage, il fallait faire le persona, classe sociale et tout ça. Bon, moi, j'ai toujours rejeté un peu en bloc en disant… Oui, ça ne fonctionne pas bien, finalement. On va vendre et puis on va voir ce qui se passe. Mais la réalité, c'est que nous, on avait envie de faire une marque pour tout le monde. Et je prends l'exemple très différent parce qu'un Ikea a réussi un peu ça. Pas forcément sur le côté développement durable, même s'ils y travaillent. Mais en tout cas, chez Ikea, tu retrouves des étudiants, tu retrouves des gens… Ah oui, absolument. Qui ont des beaux apparts avec des hauts niveaux de revenus. Puis, tu retrouves des gens qui ont moins de revenus. Ils ont réussi ce truc-là. Et nous, je pense que c'est quelque chose qu'on a réussi et qu'on veut garder, en tout cas. D'accord. Et puis, les gens… La rédactrice du Elle Beauté, elle trouve ça magnifique. Et elle dit, c'est moins cher qu'Aesop. C'est bleu. Et puis, il y a des gens qui disent, ah, c'est un peu cher, mais c'est super. Dans les usines, on a des ouvriers qui nous envoient des photos parce qu'ils ont acheté des dentifrices pour leurs enfants, parce qu'ils ont l'impression de prendre soin d'eux. Et en fait, ce grand écart-là, il est canon. Et est-ce que… Donc, on va passer à la partie B2B. Vous avez à peu près un peu évoqué le fait du travail avec des architectes. Et vous avez développé le B2B. J'imagine que vous allez profiter, entre guillemets, de l'interdiction du plastique à usage unique pour rentrer sur ce marché. Bah, c'est en démarrage. C'est… voilà, on est en plein dedans, là. Pareil, on ne pensait pas que ça allait démarrer. Ils sont venus à vous, les hôteliers, les restaurateurs ? C'est qui votre public ? Plutôt les hôteliers, chambres d'eau. Les chambres d'eau. En fait, les gens qui veulent recréer une ambiance comme à la maison. Je pense qu'en vrai, en plus de l'arrêt des plastiques à usage unique, les gens, ils n'ont plus envie de la même chambre à Tokyo et à New York et à Paris. C'est aussi vrai en France. Et donc, en fait, on a énormément de demandes de boutiques hôtels, de chambres d'eau un peu haut de gamme, des gens qui ont envie de faire du beau, du chouette et qui ont envie d'avoir un peu des solutions un peu durables. Encore une fois, le mix écologique, agréable et design, en fait, il coche pas mal de cas. Donc, c'est effectivement un sujet qu'on travaille qui n'est pas si simple parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de parfois ce cadre législatif qui n'est pas toujours adapté à la volonté. D'un côté, il y a l'interdiction du plastique à usage unique, puis d'un côté, tu as beaucoup de contraintes pour faire du rechargeable dans les telleries, avec les numéros de suivi de l'eau, etc. Donc, ça, c'est des choses qu'on est en train d'adresser parce qu'il faut en tenir compte, effectivement, pour l'avenir. Donc, en tout cas, on bosse là-dessus. Donc, ça, c'est un problème vraiment de back office. Tu dois bien t'amuser là-dessus. On trouve des solutions, effectivement, qui sont opérationnelles. Et puis, on avance sur des solutions qui seront plus industrielles. Et puis, les choses vont changer. C'est vrai sur le vrac en cosmétique aussi. Aujourd'hui, même si moi, je ne crois pas beaucoup au vrac parce que je ne me vois pas le week-end à la femme active trimballer tous mes bidons pour aller les changer. Mais de se dire qu'on me demande de changer de flacon parce qu'en fait, il peut y avoir des contaminations sur du gel douche et que donc, du coup, en gros, il faut que le flacon, il soit repris, lavé industriellement et ramené. En fait, tu enlèves tout bénéfice à la solution. Et c'est vrai pour les hôtels aussi. Ça va changer. Ce n'est pas possible autrement. Donc, si tu veux monter un petit groupe de lobbying à l'Assemblée nationale, je peux se suggérer. C'est européen, même. On a vu beaucoup de gens pendant les périodes de confinement repenser leur mode de vie, repenser leur mode de consommation. Est-ce que vous en avez profité pour repenser ? Est-ce que c'était qu'une marque pour le 21e siècle ? Vos missions, vos valeurs ? Et l'ambition de la marque ? C'était ce que tu disais tout à l'heure, ou ce qu'on disait sur la transparence et l'honnêteté. Je pense qu'aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, de toute façon, tu ne peux plus mentir. Franchement, il faut être fort, déjà. Et aussi d'être une marque en mouvement, en fait. En vrai, ce qu'on dit souvent, c'est qu'on est une marque en mouvement. Ce qu'on est aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on sera demain. Ce qu'on promet juste, c'est de faire au mieux en l'état actuel de l'art et de se bouger pour changer. Oui, je crois qu'on l'a déjà dit une ou deux fois quand on a fait des échanges de ce type-là. Mais on pense que ce n'est pas fini, mais qu'en tout cas, c'est un peu terminé la marque qui vit 30 ans sur un produit. Il y a eu ça dans le luxe. Ça peut encore arriver dans le luxe avec des objets iconiques. Mais qu'aujourd'hui, en fait, ta marque doit suivre tes consommateurs. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est l'éco-recharge. Demain, ça sera effectivement des solutions diluables et tout. Nous, on dit souvent qu'on est innovant, mais pas forcément rupturiste. Dans le sens où c'est super d'être rupturiste. Et il y a plein de belles marques qui le sont. Et moi, je trouve qu'elles font que c'est super. Nous, on se dit juste attention, il ne faut pas aller trop vite parce que le consommateur, ce n'est pas si simple de changer de comportement. Et qu'à un moment donné, il essaye. C'est la curiosité. Et puis, on revient à ses basiques. Nous, c'est intéressant de voir qu'on a pas mal de déçus du solide, qu'on essayait pas mal de choses en solide et qui finalement, on ne retrouve pas la texture, le plaisir qu'ils pouvaient avoir et qu'ils reviennent chez nous. Parce que c'est du bio, il y a du fluor en plus dans nos formules. Donc, nous, on est innovant, mais par exemple, on bosse sur pas mal de produits aujourd'hui innovants dans les formules et tout. Mais on ne sait pas si on va les lancer dans six mois ou dans un an et demi. D'accord, ça sera en fonction de la demande. C'est vrai que vous êtes très, très proche de vos clients. Regardez vos réseaux sociaux à votre site. Vous répondez à tout, en toute franchise, en toute honnêteté. Si un produit est à améliorer, vous le dites. Et ça, en fait, vous tenez compte de ces retours aussi pour justement la cadencement des lancements ? On ne fait pas semblant de co-développer. On n'a pas co-développé. Oui. Parfois, on s'est dit, ah, est-ce qu'on fait semblant ? On fait du co-dev et tout ? On s'est dit, non, non, pas de fake. En revanche, on a déjà reformulé le dentifrice, qui est plus abrasif que la première version parce qu'on l'avait fait probablement un peu trop doux. On a déjà optimisé les éponges. La première version s'abîmait. Donc, en fait, évidemment, on écoute et on change et on progresse et on explique. Puis surtout, quand on se plante, on dit, ça ne sert à rien de mentir. Et ça fidélise les clients, le fait d'être transformé ? D'accord. En fait, ils réessaient tous. Et c'est assez drôle parce que souvent, quand les gens me disent, ah, mon éponge, elle a été trouée. Enfin, ça me saoule. Oui. Elle est à 8 euros, à 7,90 euros, franchement, et tout. Et je leur dis, on vous en offre une autre pour essayer. Vous voulez bien ? Oui, en fait. C'est ça, la démarche. Surtout, c'est clé à deux titres. C'est clé parce que c'est ce qu'on voulait recréer aussi, la proximité sur une marque d'hygiène. Et aujourd'hui, parler à sa marque de dentifrice, c'est quand même pas si simple. C'est ça, c'est vrai. Non, mais la réalité, c'est ce qu'on a essayé de recréer. Donc, quand on a créé cette marque, d'ailleurs, c'est le premier poste… Il y a un numéro de service consommateur au bout du pack. Mais le premier poste qu'on a staffé, c'est d'ailleurs un poste de service client. Donc, c'est pour nous, on voulait remettre ça au cœur du truc. Et de toute façon, c'est crucial si tu veux aller en retail et à l'international, parce qu'en fait, en retail, tu n'as pas ces feedbacks-là. En retail, le mec qui vient dans le magasin, ça ne lui a pas plu, tu ne sais pas, il ne revient pas, il ne rachète pas. Alors là, tu as ce feedback produit au quotidien qui te permet d'avoir un recul sur tes lancements. Je pense qu'on a 120 messages par jour entre les emails, les commentaires sur Insta. Vous répondez vous-même ou c'est le service client ou ça vous arrive encore de répondre ? Moi, je réponds à tout, quasiment, ce qui passe sur Insta et le week-end. Parce que je trouve aussi qu'on a une exigence de délai de réponse. Les choses vont vite. Vous devez être content à la maison. Bah, je pense qu'après, les gens s'adaptent à ce qui est vraiment heureux. Et la semaine, maintenant, on a une équipe qui s'en occupe et qui est là et qui est top. Mais je lis tout quand même parce que je pense qu'encore une fois, on peut passer à côté de plein de trucs. Parfois, c'est bête, mais je pense qu'on a des gens qui nous écrivent de manière très gentille. Quand il y a des problèmes, ils sont en colère contre la poste quand le colis arrive abîmé. Il n'est pas contre nous, c'est un truc de dingue. Et en fait, ça, on a réussi à le garder parce qu'en fait, on les prend vraiment en considération, je pense. Moi, une marque où je ne peux pas les joindre, je me dis comment le mec qui est à la tête du truc ne se dit pas que je paye un peu son salaire et il ne veut pas me parler. Et en fait, ça, ça me dépasse en fait. Et je me dis que c'est une philosophie qu'on a envie de garder en grandissant. Et d'ailleurs, tu parles de bon sens. Souvent, pour se décrire, on parle de pragmatisme et de bon sens, mais un peu sur tous les leviers d'exécution. C'est-à-dire que ça, c'est aussi l'âge des cheveux blancs. L'idée révolutionnaire qui fait un succès, c'est un peu terminé. Même si moi, j'ai pu l'avoir par le passé, cette espèce de… En tout cas, à l'époque… Aujourd'hui, l'accès à l'information, tout le monde a tout, tout le temps. Il n'y a plus de confidentialité. La réalité, c'est qu'il n'y en a plus beaucoup. Donc en fait, ton seul facteur de réussite, c'est de tout bien exécuter le mieux possible et de te remettre en cause systématiquement sur ta logistique, ton produit, ton canal de vente. C'est ce qu'on essaie de faire. Du coup, tu pouvais vendre de la merde si tu la vendais bien. Il y a eu des époques où tout ça, et en fait, c'est fini tout ça. J'adorerais vous poser encore mille questions. Je n'ai même pas fini, mais je vais être obligée de conclure. D'abord, je vous pose quand même une dernière question avant de conclure. Où sont les hommes ? Est-ce que le cliché de la ménagère de moins de 50 ans à la peau dure à ce point ? Oui, malheureusement oui. C'est fou quand même. Aujourd'hui, on a 6% de nos clients qui sont des hommes. Donc on essaye de faire changer ça après. Avec des produits aussi stylés ? Oui, après moi, je ne suis pas hyper féministe. Je crois que les hommes, ils font aussi d'autres choses à la maison. Donc ça dépend en fait. Est-ce que c'est grave ? Tant que l'équilibre existe, est-ce que c'est important que ce soit lui qui achète ça ? Je ne sais pas. Non, non. Enfin, idéalement, si tu peux faire changer les choses. Après, on ne peut pas faire changer. Enfin, What Matters n'est pas là pour faire changer toute la société. On a notre impact là où on peut l'avoir au maximum. Donc... On a fait des campagnes un peu rigolotes. Ah, on essaye. Vous verrez, What Matters, c'est tellement simple que même lui peut s'en sortir. C'est ça. Ça a marché. C'était drôle. On essaye de faire ça. Mais après, en plus, quand tu rentres dans ce type de débat, notamment sur les réseaux sociaux et tout, c'est très vite. Ça peut être mal interprété. Oui, on avait... Mais est-ce que justement, c'est parce que vous faites l'essentiel de votre acquisition ou une grande partie de votre acquisition sur les réseaux sociaux qui sont essentiellement féminins quand on parle de marque ? En supermarché, c'est pareil. C'est pareil ? Je pense que si tu vas dans les rayons de l'hygiène et de la maison... Oui, parce qu'en fait, les... Bah, sans doute, aujourd'hui, les algos, vu nos produits... Poussent peut-être plus les profils féminins. Poussent peut-être plus. Après, l'homme coûte plus cher, mais il achète plus. Oui, et puis on n'a pas développé la gamme homme non plus encore aujourd'hui. Je pense que ça sera... Là, on lance une crème à raser bientôt. Je pense que ça sera... On verra à ce moment-là. Mais bon... Bon, alors, j'ai une dernière question. What Matters, ça voulait dire qu'on prenait du temps pour s'occuper de ce qui compte, notre entourage, etc. Mais vous, en tant qu'entrepreneurs, votre conclusion, c'est que vous arrivez à prendre du temps pour ce qui compte autour de vous ? Ça va se compliquer. Vas-y. Perso, what matters ? Alors, oui. Je crois qu'on s'occupe tous les deux beaucoup de nos enfants. En revanche, très peu de nous. Mais on compte un peu. Donc, ça serait bien qu'on s'occupe un peu de nous aussi. Ouais, ouais. Puis... Il y a un temps pour tout, peut-être. Non, mais tu as raison dans ta question. Après, je pense que... Enfin, je pense qu'on aime le travail. Enfin, je veux dire... Enfin, je veux dire... Parfois, c'est tabou de dire ça. Notamment dans ces tendances aujourd'hui, il y a un... Et ce que je trouve super, mais il y a un vrai respect de l'équilibre vie pro-vie perso. Il se trouve que nous, en tout cas, là, je parle pour moi, c'est... C'est une passion. Et je pense que tu peux difficilement être entrepreneur sans aimer ça. Voilà. Ça, c'est mon... Parce qu'en fait, tu décroches jamais. Parce qu'en fait, c'est pas possible de décrocher. Tout le monde pourra te dire, je m'organise mon temps, j'arrête le soir. Il y en a. Il y a des exceptions. Je ne veux pas dire tous. Enfin, beaucoup, tu décroches. Ne serait-ce que dans la tête, tu ne décroches pas. Donc après, c'est... Ouais, c'est plus une logique d'équilibre. Mais au démarrage d'une société, deux ans, ce qu'on a fait en deux ans à très peu de personnes au début, c'est compliqué. Mais globalement, on aime bien ça, même si on est un peu fatigué parfois. Contente de l'entendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Franck. Merci à toi pour ton accueil. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche en bas pour nous suivre. Partagez, likez, petit pouce. Laissez des commentaires. Merci beaucoup à Rodolphe Muller. Merci à l'équipe de production Big Success et Top Talent. Merci à Orlan derrière la caméra. Merci à Marine au montage. A William et Marine à la prod. Merci à mes partenaires ADN Paris et By Charlot. Merci à Bernard, Lucas. Sous-titrage Société Radio-Canada.